– Sylvain Genevée, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Média Range de Figaro. Alors vous êtes un ancien du groupe Procedier. Aujourd'hui vous êtes surtout le directeur général d'un groupe d'information qui s'appelle Génie Info. Génie Info est à l'origine d'un nouveau quotidien qui sort demain. Génie Course qui sera vendu 1 euro. C'est un nouveau quotidien qui va bouleverser un peu le marché de la presse hippique en France. Justement France Gallo et Cheval Français ont annoncé hier acheter au PMU, qui était le propriétaire de la société Génie Info, le rachat de ces sociétés qui va donc éditer ce nouveau quotidien. Le PMU lui-même, je rappelle, un GIE détenu par ces sociétés de course hippique en France. Est-ce que c'est une façon de répondre à la critique qu'on vous a déjà opposée avant le lancement du titre sur le fait qu'il y avait un conflit d'intérêts entre le nouveau titre et le fait que ce soit le PMU qui soit derrière l'éditeur de ce nouveau quotidien ? – Beaucoup de questions en une seule je dirais. Tout d'abord ce n'est qu'un projet. – Projet de rachat donc. – Projet de rachat. Donc moi je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Ça n'a aucun lien avec les propos évoqués par les uns ou les autres dans la semaine. Le, comment dire, l'histoire de conflit d'intérêts me fait un petit peu sourire parce que les personnes qui sont à l'origine de ces propos ont eux-mêmes des journaux et dans le même groupe un site de Paris. Donc vous voyez, je pense que c'est… – En l'occurrence c'est le groupe, on peut le citer, l'éditeur de Paris Turf qui est le plus virulent sur ce projet. – Tout à fait, donc c'est un groupe qui a le quasi-monopole de la précipique puisqu'il détient quasiment tous les titres de la précipique qui possède aussi un site de Paris donc qui conseille les parieurs et qui propose aux parieurs de parier sur son propre site. Donc vous voyez, bon… – Le fait qu'ils veuillent éventuellement saisir, on a dit, l'autorité de la concurrence, ça ne ferait pas les ardeurs de lancer des deux mâles au titre. – Oculement, si ça les occupe, moi ça me va bien, pendant ce temps-là on a la paix sur le marché. – Qu'est-ce qui a poussé initialement justement Génie Info et le PMU à se lancer sur ce marché ? – C'est un projet de Génie Info, ça j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un projet… – Qui était donc une filiale quand même du PMU ? – C'est une filiale du PMU mais on a créé pour cette activité-là une société qui s'appelle Génie Édition qui a vocation, qui est filiale de Génie Info et qui a vocation à éditer le quotidien Génie Course. – D'accord. – Cette société a été créée parce que dans la société Génie Info, on a nos activités historiques online, notamment l'Audiotel, le web et ainsi de suite, plus nous aussi un site de Paris dont on est très fiers pour ce qu'il fait en plus c'est un an aujourd'hui. – Qui a été autorisé donc ? – Et qui est autorisé à créer, qui s'appelle GénieBet.fr. Mais pour revenir au quotidien Génie Course, donc la société Génie Édition a été créée, notamment au regard de l'obtention du numéro de commission paritaire puisqu'il faut que ce soit l'activité principale d'une société. – Voilà. – Mais qu'est-ce qui vous a poussé initialement justement ? – Voilà, je vais venir investir sur ce marché qui lui-même, vous l'avez déjà dit, quand même assez encombré aujourd'hui. – Oui mais il est, comment dire, on retrouve donc, comme je le disais tout à l'heure, tous les titres dans le même groupe. C'est une presse qui n'a pas évolué, sachant que le groupe est détenu par un fonds. Donc c'est une presse qui n'a pas évolué, qui de notre point de vue a été totalement sous-investie. Donc on a affaire à une presse, alors qui a un peu bougé depuis une semaine, c'est étonnant. – C'est l'effet de la concurrence ? – Oui, ils ont colorié un journal et ils en ont refait un autre dans la semaine, en essayant de se rapprocher du nôtre. Mais tout ça pour vous dire que c'est un groupe extrêmement rentable et il nous a semblé opportun de regarder ce qui se passait sur ce marché-là. – Le fait que la diffusion de cette famille de presse quand même baisse régulièrement ne freine pas vos ordreurs. – Je vais y venir parce que, vous savez, le marché du Paris-Epic est en pleine forme. Il y a un peu plus de 1000 réunions proposées au Paris et les enjeux sont en croissance. En plus, il y a eu toute une animation, on va dire, autour de ce secteur-là dû au Paris en ligne il y a un an. Donc ça a redonné encore plus de l'appétence. Et puis, vous savez comme moi que l'acteur majoritaire s'est aussi repositionné. Donc ça a redonné un coup de jeûne à toute cette activité-là. Donc il se passe plein de choses. La presse hippique, elle, comme je le disais à l'instant, avait peu bougé. Et surtout, elle est très chère, très coûteuse. – C'est quoi, 1,60 ? – Le leader coûte 1,60. Alors qu'on est dans une famille de presse populaire, y compris dans les formats. Jusqu'à présent, c'était surtout du tabloïd. Peu de quadris, et les titres auxquels je fais référence étaient à 1,30. Pour moi, la presse populaire, c'est plutôt la presse quotidienne régionale ou la presse sportive. La presse haut de gamme, 1,50 ou 1,40, c'est plus le Figaro ou les Echos. Ce n'est pas un journal de course. Nous, on pense que dans cette presse populaire, et on en est fiers d'être dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur ludique et festif absolument attrayant, que le bon prix, c'est 1 euro. Alors l'autre aspect, il y a de nombreux aspects qui nous ont incité à regarder ce marché, le fait, je vous dis, que cette presse, de notre point de vue, était peu passéiste, chère, donc pas étonnant que la diffusion soit en forte baisse. Et pour autant, ce groupe est extrêmement rentable. Donc ce qui fait quand même, comment dirais-je, ce qui nous donnait un aspect à nous, une idée qui nous a confortés à aller dans le secteur. Demain, génie de course, c'est 150 000 exemplaires, donc mis en place à 1 euro. Vous devisez l'équilibre à quelle échéance ? Combien vous devez vendre d'exemplaires pour réussir votre pari ? – Suffisamment pour être rentable. – Rapidement, ce qui est prévu, non, je ne donne pas de chiffre de diffusion parce que je n'en ai pas du tout donné, donc si vous voulez, on se reverra dans quelques mois si vous le souhaitez, mais je ne donne pas de chiffre sur la diffusion nécessaire. – Et l'équilibre, vous le visez à combien de temps ? – Très rapidement, fin 2012, on a prévu l'équilibre sur cette activité. – Merci, merci d'être venu dans le Buzz Media. Donc je le rappelle, génie de course dès demain, à 150 000 exemplaires. – Un euro et une application accessible sur la tablette dès demain aussi. – Merci encore à vous et on se retrouve lundi avec un nouvel invité du Buzz Media. Merci encore et surtout très bon week-end. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501